Alors qu'il devrait succéder à sa mère dans les prochaines années sur le trône d'Angleterre, le prince Charles pourrait choisir un tout autre prénom pour se faire couronner. Dans quelques années, si la nature suit son cours, le prince Charles succédera à sa mère, la reine Elisabeth II, et montera sur le trône d'Angleterre. Pour autant, le père des princes Harry et William se fera-t-il forcément appeler Charles III ? Rien n'est moins sûr comme l'explique Dickie Arbiter, porte-parole de la reine jusqu'à la fin des années 1990, au magazine Britannic People, il est tout à fait possible qu'il choisisse un de ses autres noms, Philippe, Arthur ou George. Ce n'est pas commun mais ce n'est inhabituel. Son grand-père, le roi George VI s'appelait Albert Frédéric Arthur George mais il a choisi George en l'honneur de son défunt père. Le prince Charles choisira-t-il de s'appeler Philippe une fois sur le trône ? Peu de chance. Ce prénom n'a jamais été porté par un roi d'Angleterre. Arthur ? Beaucoup trop attaché à la table ronde et à ses histoires fantastiques. Reste donc George. Selon Dickie Arbiter, le prince Charles pourrait très bien choisir de se faire appeler George VII lorsqu'il succédera à Elisabeth II par respect pour son grand-père et en reconnaissance de sa mère. Toutefois, il pourrait également opter pour Charles III même si ce prénom a un passif dans l'histoire du trône britannique. Charles Ier a été exécuté en 1649 après une guerre civile quant à Charles II, son fils, il est connu comme l'un des plus grands mécènes de l'histoire de la royauté britannique. Un prénom lourd à portée donc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada